Et dès qu'ils arrivent, on fout un maximum de bordel, après il y aura quelques prises de parole, je pense, des joueurs et tout, et nous, on les remercie comme il se doit. Allez, 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 c'était chouette, c'était vraiment chouette, ils nous ont vraiment fait plaisir, on est pas mal, il y a vraiment pas mal de supporters, c'est vraiment bien, ouais, c'est un hommage, et puis franchement, ça nous fait plaisir, nous, on a presque, je vais pas dire l'impression qu'on monte, enfin, façon de parler, mais on a vraiment, vraiment envie de les remercier, ou à plan de dire, les gars, vous avez été top, et vraiment, vous nous avez fait vibrer, et ça, c'est le plus important, ouais. C'était super, et on peut que regretter de ne pas avoir pu les accompagner en tribune, par rapport à ça, ouais. Juste faire les playoffs, voilà, c'était forcément réussi, quand on voit que l'an dernier, voilà, on a fait 9e, machin, etc., forcément, c'est nickel, donc bravo à eux encore, ouais. Fiers de nos joueurs, fiers de nos narvalos, comme ils ont dit. On était avec eux, au quotidien, on les suivait, on l'a essayé de supporter comment on a pu, merci pour tous, franchement, c'était incroyable. On n'était pas là, enfin, on n'était pas physiquement ici, mais on était avec eux derrière, ils l'ont ressenti, et ils nous auront dit ça de la plus belle des manières. Tous les fêtifs sont à saluer et à féliciter pour cette belle 4e place, et franchement, on ne s'y attendait vraiment pas, et c'est vraiment une très, très belle saison. C'est important, voilà, pour prouver qu'à Grenoble, Grenoble est avant tout une terre de sport, et surtout une terre de foot, et on est venus tous les féliciter, là, les groupes de supporters, et puis tous les fidèles de la Tribune Ouest, et puis du stade, voilà, on est tous là, on est tous là pour les féliciter. Vraiment, tous les joueurs qui sont présents, ceux qui ont moins joué, ceux qui ont joué, méritent une grande ovation. Monsieur, mes dames, mes amis, Je vais vous dire merci pour votre soutien, malheureusement, on a pas pu se croiser cette année, ou trop peu, et on est dégroutés, parce qu'on sait que nous aurions mis le feu, le grand feu, l'incendie au stade des Alpes, avec 10 000, 12 000, 15 000, 20 000, des affiches de fou. Notre objectif pour les prochaines, et on va parler des matchs à domicile, sera d'être performant, comme on l'a été cette année. Je crois que, déjà, les premiers qu'on peut applaudir, c'est Céline Léron. Le grand national, on ne sait pas où que tu sois, on chantera, comme on l'a dit. On est déçus qu'ils n'aient pas pu profiter avec nous depuis que ces victoires d'un film, en 2013, et ils étaient là, je crois qu'on avait déjà eu, sur trois matchs, cette année, deux ou trois. Ils sont à Toulouse, Valenciennes. Il est là, le meilleur gagnant de l'IQE ! Il est là ! Ça fait plaisir de les avoir quand même. Top, j'espère que l'année prochaine, on pourra compter sur eux, que les stades auront une capacité d'ouverture assez importante, parce que si on arrive à faire la même saison que cette année, je sais qu'à Grenoble, l'engouement prend rapidement et qu'il y aura facilement 10 000, 12 000, peut-être 15 000 à chaque match. Donc c'est important, c'est important. Des fois, dans une saison, vous avez des coups de moins bien et c'est peut-être le public qui vous pousse à gratter un point, peut-être une victoire, la dernière minute, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est important et c'était bien aujourd'hui. Grenoble, c'est la base. De près ou de loin, Grenoble, elle sera dans notre cœur. Merci à tous les joueurs. Même s'il vous partait, même s'il y a des changements, elle sera dans notre cœur. C'est toujours comme ça que ça marche à Grenoble. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.